Alhamdulillahi Rabbil Alameen Al-Salaat wa Salamu ala Sayyidina Muhammadin al-Amin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi-ihsanin ila yawmiddin Bayan anna nikah al-mut'ati muharramun ila yawmil qiyama Alors on est dans le livre de Sariha al-Bayan à la page 695 Le sheikh Abdullah rahimahullah a abordé que le mariage dite de l-mut'a qui est un mariage limité par le temps et qu'on cite ça dans le contrat c'est interdit jusqu'au jour dernier Il a été rendu halal pour une fois ou deux fois suite à un événement et c'est le prophète qui l'a donné permission et c'est le prophète qui a dit que cela est interdit jusqu'au jour dernier, jusqu'à l'heure إذن النبي أحله في غزوة من الغزوات أو في غزوتين ثم قال إني كنت قد أذنت لكم بمتعة النساء ألا إن الله قد حرمها إلى يوم القيامة زياج المتعة هو أن يتزوج امرأة إلى وقت il y잖아요 il y accustomed, il yrowing, il yasc Elevation ou c осв il ydington Il y pendant certain temps Ainsi il yenni Ceux non v � conservation le moment au-unal- au-delà- à ne pas au-delà- au-delà Alors, dans l'aïe de suratul mu'minoun, ceux qui préservent leur organe génital, sauf s'ils sont avec leur épouse ou leur esclaves, ils ne seront pas reprochés. C'est lui qui cherche en dehors de cela, alors, il sera parmi ceux qui ont dépassé les limites, ils seront parmi les injustes. Alors, l'aïe nous fait comprendre que la femme qu'on l'a prise par al-mouta'a ne rentre pas dans l'aïe. Il y a l'épouse, l'épouse normale qu'on a faite dans un contrat normal, ce n'est pas un mois ou une semaine ou une heure ou deux heures. Et il y a celle qui est sous ta propriété, actuellement il n'y a plus cela. Et si on parle de l'épouse, l'épouse, si tu meurs, elle hérite de toi. Mais dans celle qu'on a parlé de al-mouta'a, il n'y a pas d'héritage par notre accord et leur accord. Alors, puisqu'il n'y a pas d'héritage, il n'y a pas de divorce non plus, parce que c'est un mariage limité par le temps, tu vois. Alors, dans le mariage dite de l'amouta'a conditionné, la séparation aura par la fin de la durée, par la fin de la période. Alors, le juge qui s'appelle Yahya ibn Aktham, il a dit après que le prophète Mohamed a rendu le mariage d'al-mouta'a interdit, alors celui qui fait ça, il a dit c'est la fornication, parce qu'il n'est pas un mariage autorisé, alors il reste quoi ? Il reste que c'est un rapport intime ou sexuel en dehors de les limites de la religion, en dehors des lois de l'islam. Maintenant, vous le savez ceci est 24, c'est du moment dans le mariage dite ? Et on a provisести par là et on lui il est de la fournit de l'amouta, parce que si cars de l'amoué est interdègue, il veut dire qu'il n'apport popole, quand il dit qu'il n'all, il y abetter au-mouta'e, certaine la expérience nulle ouf?? Comment est-à-dire qu'il n'Alouâme dite de l'amouta'a interdite ? El amoué a l'amoué, il n'a dit qu'il n'allant ni pas, Ils disent que le prophète l'a rendu halal, c'est le prophète Mohamed qui l'a rendu haram. Et c'est Omar al-Khattab qui l'a rendu haram et c'est le prophète qui l'a rendu halal. Et c'est Omar après qui l'a interdit. Alors on dit, si Omar l'a interdit et Ali était présent par cela, c'est comme ils insultent Sayyidina Ali ibn Abi Talib. Parce que Sayyidina Ali a prié derrière Omar et d'après vous Omar a apostasé. Parce qu'il a dit pour quelque chose que le prophète l'a rendu halal et lui il a dit haram. Et ça contredit l'islam, ça contredit le prophète Mohamed. C'est comme il dit que ce qu'il a dit Sayyidina Mohamed est faux. Si il dit Omar a rendu haram, c'est comme il dit que Mohamed est faux. Alors si, c'est juste comme vous dites, alors Omar a apostasé. Alors comment Ali a prié derrière lui le Jum'a et les cinq prières ? Comment Sayyidina Ali l'a marié sa fille, la fille de Fatima, un Kulthoum ? Parce que d'après vous, alors il a mis sa fille, la fille de Fatima, sous un homme qui est apostat d'après vous. Alors c'est une grande insulte pour Ali. Et sinon, eux l'a dit Oulah s'abbut Ali wa hun ou ou hommage au? Ou eux ils y'chirent ? Ou pourquoi tu es à eux ? Voila t'as al-ohem. Et on à même qu'un lui taala O àtouhun âjourahun, فمعناه مهورهن أي مهور النساء أي مهور النساء في الزواج الشرعي الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي فالأجور هنا هي المهور كما ذكر ذلك أهل التفسير لأن الآية فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورنا فماذا قال الإمامية استمتعتم فما استمتعتم لمعني الله جعل الحق للرجل الاستمتاع بهذه المرأة هو يملك الاستمتاع منها فلأن الله جعل للرجل حق الاستمتاع بهذه المرأة جعل الله لهذه المرأة حق المهر فما استمتعتم به منهن لأن الله جعل لك الحق على هذه المرأة بالاستمتاع بها جعل الله لها مقابل ذلك عوض المهر فآتوهن أجورهن وليس هذه الآية في المتعب شيء أبدا والأجر هنا معناه المهر فآتوهن أجورهن أي المهر وليس هي أجر alors c'est pas une location on loue la femme pour deux heures ou une heure ou trois heures et on paye à l'heure ou on paye par jour c'est une femme mariée et c'est à dire puisque Allah a donné à l'homme le droit de jouir de cette femme, Allah a donné à la femme le droit à la dot tu vois dans une autre aya que si tu as mis comme dot une grande somme d'or c'est vraiment quelque chose de beaucoup d'or alors il faut lui donner complètement sans diminuer quelque chose de cela alors l'aya encore dans surat al-nisa c'est à dire la dot l'isdaq qui dit au maghreb l'isdaq parlons par exemple des grands linguistiques comme Ibn Manzour un grand savant dans la langue il a dit c'est à dire la dot l'âgeur 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 alors le mariage c'est interdit le fait de dire je te marie ma fille pour un mois ou un jour ou deux jours et un muslim dans son sahih et le bayaki ont rapporté qu'Ali Ibn Abi Talib a rencontré Ibn Abbas et Ali a entendu qu'Ibn Abbas il dit qu'on peut faire le mariage de l'âge alors que Sayyidina Ali lui a dit tu es un homme perdu tu n'as pas su que le prophète a interdit le mariage conditionné par le temps le zouage de l'âge et qu'il a interdit encore la consommation des ânes domestiques les ânes parce qu'avant les arabes mangeaient puis le prophète les a interdit par révélation le Nabi Haramaha est bel wahi on dit que le prophète l'a rendu interdit et il y a en plus que c'est un contrat qu'on le fait inconditionné alors si tu le conditionnes c'est comme quelqu'un qui dit je te vends la maison pour deux jours mais ce n'est pas valable de vendre la maison deux jours ou la maison un mois tu loues oui mais tu ne peux pas vendre la maison un mois et deux mois et puis comme on a dit le ziwaj c'est un mariage dans lequel il n'y a pas eu le divorce il n'y aura pas de don ni l'héritage il n'y a pas de la période de comment on dit post-marital de décès du mari alors c'est pour cela on a dit ce contrat n'est pas valable comme les autres contrats qu'il faisait dans la période de Jahiliya qui ne sont pas conformités avec la religion il a dit le courtubi en rapportant de il a dit que la communauté musulmane sont unanimes sur l'interdiction du mariage dit de le mariage limité par le temps ou conditionné par le temps et Il n'a pas dit, il n'a pas dit, il n'a pas dit, il n'a pas dit. Il n'a pas dit, il n'a pas dit, il n'a pas dit, il n'a pas dit. Il n'a pas dit, il n'a pas dit, il n'a pas dit, il n'a pas dit. Il n'a pas dit, il n'a pas dit, il n'a pas dit, il n'a pas dit. Quelque chose dans cette taille, il est venu, il a arraché la langue de celui-là. Il est venu, il a pris la langue et il a fouilli. Et ça, celui-là, il était quelqu'un qui attaquait Nouaoui. Alors, pour dire, Nawawi, c'est parmi les grands, grands savants de l'islam. Quand il y a qu'il a un aqras, un amour, il ne mangeait pas de ce que les gens vendent, achetés à Damas à son époque. Il a dit, il y a beaucoup de contrats qui ne sont pas valables. Sa mère lui a envoyé des petits pains d'orge par mois et il se nourrit par ça. Dans le livre Raudat al-Talibine, au septième volume, à la page 48, il a dit Il a dit, le mariage conditionné par le temps, ce n'est pas valable. Que tu l'as conditionné par un temps connu ou un temps inconnu, il a dit, ce n'est pas un mariage qui est juste. Il a dit, il a dit à la femme, je te marie pour un mois. Est-ce que c'est un mariage qui est fausse, qui n'est pas valable, invalide, ou c'est valable ? Et la condition n'est pas valable et le mariage est valable, mais cette condition d'un mois, elle sera vaine. Il a dit, l'imam Malik, le mariage n'est pas valable. Et c'est ça, le mota, que le prophète a interdit. Ça a été bien confirmé que le prophète l'a interdit parce que l'imam Malik, comme je viens de dire, il était à Médine, ils ont dit, l'imam d'art de l'hijra, et lui, il a appris la science chez les élèves des sahabes. L'imam Malik t'alakka l'ilmé en mien ? Malik, en nafé, en ibn Omar, en talamidh des sahabes. Il a appris chez les élèves des compagnons. Il a dit, le fait de dire à la femme, voilà, je fais le mota avec toi pour tant, tel temps, contre tel somme d'argent. Et il a dit, ça, c'est pas valable chez nous. Il a dit, c'est pas valable chez lui, il a dit, c'est pas valable chez lui. Dans le livre Al-Murni, il a dit que le mariage d'Al-Mut'a, c'est le fait de se marier avec une femme pour une durée, comme si, par exemple, le père, il dit, je te marie ma fille pour un mois ou une année, ou jusqu'à que la période d'Al-Hajj termine, ou jusqu'à l'arrivée d'Al-Hajj. Ou il cite une période inconnue ou connue, il a dit, le mariage n'est pas valable. Ahmad l'a dit, le mariage d'Al-Mut'a est interdit. Il a dit, le mariage d'Al-Mut'a, il a dit, le mariage d'Al-Mut'a, il a dit, le mariage d'Al-Mut'a, il a dit, le mariage d'Al-Mut'a et il a interdit encore la consommation de l'avion d'Al-Anne. «Îما ما يسميه البعض زواج المتعة فالجواب أنه أخرج الإمام مسلم في كتابه الجامع الصحيح صحيح مسلم حديثا صحيح الإسناد عن النبي أنه قال يا أيها الناس إني كنت قد أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلهن ولا تأخذوا مما آتيتموه شيئا» وكتاب صحيح مسلم مشهور بين العلاماء وصحيح الكتب المصنف بعد إيش كتاب الله وصحيح البخاري هذا هو الكتاب المعتمد بعد كتاب الله صحيح البخاري وصحيح مسلم alors مسلم a rapporté dans son صحيح un حديث avec une chaîne de transmission juste que le prophète Mohammed a dit « Oh vous les gens, je vous ai autorisé de faire le mut'a avec les femmes » c'est-à-dire un mariage limité par le temps et qu'Allah, on dit le mut'a des femmes et qu'Allah l'a rendu haram jusqu'alors alors c'est lui qui avait une femme encore dont le temps n'a pas terminé qu'il la libère et qu'il ne reprend rien de l'argent qu'il a donné il ne reprend rien de l'argent qu'il a donné et ça, ça a été rapporté par le musulman dans un حديث صحيح, juste, صحيح الاسنة et صحيح مسلم avec البخاري ce sont les deux livres les plus justes après le Qur'an et le Karim regarde la chaîne de transmission de ce حديث et prouve-nous que c'est un حديث mensongère le fait de dire que c'est du mensonge, c'est pas juste le prophète n'a pas dit sans argument, c'est pas juste tu regardes la chaîne de transmission que l'imam musulman l'a rapportée il y a la science de l'ilm al-hadith lorsqu'on regarde, on sait que ces gens-là c'est des gens dignes, celui-là il a entendu de celui-là et celui-là entendu de celui-là et tous sont dignes comment tu vas dire c'est du mensonge ? qu'est ce que tu disais, ceϊòles qui exposent avec ça qui est le site qui écoutelles sur l'in paternité c'est ce qui est deòlis c'est ce que ça attend c'est un hadith faible ou non ou juste on regarde là comme je dis les hommes la chaîne de transmission de ce hadith est-ce qu'il peut dire oui c'est du mensonge ce hadith n'est pas juste dire qu'il est-ce qu'il peut dire On lui dit qu'il est-ce qu'il est-ce qu'il est-ce qu'il y a prof' qu'il se bringe qu'il appare qu'il se abode qu'il se paroles qu'il se dit qu'il s'il y a pas de qu'il s'il y a pas de Alors tu vois le hadith encore d'ancien musulman de Hadith Arabi Ibn Sabra parce que c'est pas un seul compagnon qui a parlé de ça plusieurs compagnons qui ont rapporté et parmi ces compagnons il y a Ali Ibn Abi Talib plusieurs compagnons et parmi les compagnons Ali Ibn Abi Talib il a dit que le prophète a interdit le nikah d'Al-Mutra et que celui qui a une femme et qui n'a pas entendu que c'est alors maintenant qu'il sache qu'il faut la laisser sans reprendre aucune chose de ce qu'il a donné comme argent et que le prophète a interdit le nikah d'Al-Mutra on rapporte par encore d'Al-Rabi que le prophète a interdit c'était le jour de la conquête de la Mecque il a interdit le mariage dite d'Al-Mutra والله subhanahu wa ta'ala a'alamu ahkam walhamdulillahi rabbil alameen wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala ahlihi wa sahbihi wa sallim je pense